Salut les soldats, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et pas n'importe lequel. Vous avez kiffé l'intro ? C'est normal, je l'ai totalement volé. Adiohika, j'ai aucune originalité, ça fait plaisir. On enchaîne. Du coup, vous avez kiffé le premier épisode avec la Nike Mercure à l'avapore, avec la fake et la vraie. Et bien place au deuxième, avec la Puma Future Ultimate. C'est parti ! Bon les soldats, du coup, la future, ça va être celle-là. Ça se passe dans cette boîte-là. Là, c'est la vraie, bien évidemment. Et la fausse, elle est là. Voilà, j'ai encore reçu un petit paquet. Je suis déçu, comme je vous ai dit, pour ce que j'ai payé. Ça coûte que ça, j'aurai pas de bague, de shoe bague, pardon, et j'aurai pas de, et je n'aurai pas de boîte, tout simplement. Donc, je pourrais pas les comparer. Mais, on va partir sur le moment le plus intéressant de cette vidéo, c'est-à-dire l'ouverture du paquet. Ça va être le plus long. Ouh ! Ça y est, les soldats, j'ai enfin réussi. Ça, ça va là-bas. Hop, dans la poubelle. C'est faux, il n'y a aucune poubelle de ce côté-là. Je vais devoir ramasser le papier, mais c'est pas grave. C'est pour vous que je fais ça, les soldats. Orange, le ciseau, juste ici. Et maintenant, il y a du scotch. Place à l'unboxing. Déjà, au niveau de la couleur, ça a l'air plutôt similaire. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus quali que la vapeur. j'ai hâte de voir, toujours avec le même papier. C'est ça qui se va. Et si on se lançait dans une vidéo ASMR ? foot.fr ASMR. Ça rime et tout, c'est incroyable. Hop, dans la poubelle qui n'existe pas, bien évidemment. On ouvre le sachet. Hop. 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 Je vais tout ramasser après, vraiment. Alors. Là, je suis en pleine contemplation. Mais ce que je peux vous dire, déjà, c'est que le produit, de prime abord, il est plutôt intéressant. Je vais être totalement honnête avec vous. Il a l'air plutôt intéressant. Il y a quelques détails qui n'ont absolument rien à voir avec la vraie future Ultimate. Mais on va voir ça tout de suite. On est prêts ? Allez, c'est parti. Ok, Swanda. Déjà, on commence par l'aspect esthétique. Au niveau de la couleur, je ne sais pas si vous le voyez, vous, à la caméra. Mais moi, ce modèle-là, il est beaucoup trop jeune fluo par rapport à celui-ci. Il y a ce côté qui est beaucoup trop flashy par rapport à celle-ci, même si ça reste un modèle très flashy. Mais celui-là, il est un peu trop. Un style de jaune électrique. Pareil au niveau du lassage. Le lassage est trop vert pomme. Alors que là, il est plus jeune correspondant à la chaussure. Alors que là, tu vois que le lacet, ce n'est pas exactement la même couleur que la chaussure. Autre détail, le lacet n'a absolument rien à voir avec le vrai. Il est beaucoup plus épais. Ça n'a rien à voir. Et même au niveau du perforage, ce n'est pas la même qualité. On le ressent. Ici, les trous sont beaucoup plus petits. Beaucoup plus fins, beaucoup plus discrets. Là, ils sont beaucoup plus larges. C'est logique pour faire passer un lacet aussi gros que celui-ci et beaucoup plus gros que celui-là. Ensuite, il y a un autre point que je vois qui est flagrant. C'est au niveau de la bande de power tape. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à avoir le détail au niveau de la brillance. Déjà, la surbrillance n'est pas la même. La couleur a l'air correspondante. Par contre, on sent clairement que la technologie ici est juste fictive. Ça n'a absolument aucun objectif. Le fait qu'elle soit là d'un point de vue technique. Ça a juste un effet esthétique. Alors que là, la bande de power tape fait réellement son taf. En plus, porter, c'est un autre monde. C'est là où je vous explique que ce genre de modèle, c'est rédhibiteur pour pouvoir jouer au foot avec. Si vous voulez vous en acheter pour pouvoir les mettre en collection parce que vous n'avez pas les moyens de prendre les vrais modèles et vous les juste collectionner, pas de problème. Mais par contre, pour jouer au foot avec ça, c'est archi dangereux. Et je vous ferai une vidéo où je vais réellement les tester et vous allez voir la dangerosité de jouer avec cette paire-là suivant n'importe quel niveau. Au niveau de l'intensité, mise au niveau des appuis et le danger que vous pouvez procurer à vos genoux, chevilles, etc. Donc, la bande de power tape ici, là, elle est réelle. Là, elle est fake. Au niveau pareil du marquage power tape, l'écriture est beaucoup plus fine sur la paire vraie et beaucoup plus grosse sur la paire fausse. Ensuite, le puma, le cat qui est devant, c'est plutôt similaire, sauf que celui de la fake descend un peu trop. Il se rapproche un peu trop de la semelle, alors que là, il y a plus de distance. Mais au niveau de la texture, c'est quasiment le même, sauf que les traits à l'intérieur du puma sont beaucoup plus épais et dans l'autre, beaucoup plus fins. En fait, je pense que ça va être ça la différence entre ces deux paires, c'est que là, les marquages vont être beaucoup plus durs, beaucoup plus fake, beaucoup plus lourds, alors que là, c'est plus dans la finesse, la future, les soldats, bien évidemment. Ensuite, ce textile huper, la forme 3D qu'il y a sur l'avant du pied, là, il y en a un petit peu, mais pareil, on sent vraiment que ça n'a aucun but. On le sent un peu, mais ce n'est pas pareil. Écoutez, vous voyez déjà, au niveau du bruit, vous sentez qu'il y a beaucoup plus de grains, beaucoup plus de choses à gratter, donc beaucoup plus de matières 3D qui permettent d'avoir le maintien de la balle, de mettre de l'effet, etc., etc., l'adhérence, tout ce qui va avec pour pouvoir être un bon footballeur. Même si je le répète, ce n'est pas la chaussure qui fait le footballeur, c'est avant tout le footballeur qui fait le footballeur, tout simplement. La chaussure, c'est juste un accessoire qui vient compléter ça. OK ? Ensuite, au niveau de... Là où je suis agréablement surquis, c'est au niveau de la chaussette. Ça a l'air quasiment la même. Au niveau de l'intérieur, c'est la même couleur, sauf que, comme je vous ai dit, c'est quelque chose de beaucoup plus brut. Donc, l'élasticité, il y est moins. Là, je suis à fond, alors que là, je suis à fond. Vous captez la différence ? Et ça revient à sa place initiale, alors que là, il y a beaucoup moins d'élasticité. Donc, elle est là, la différence entre ces deux paires et c'est hyper important, bien évidemment, parce que si là, vous n'avez pas d'élasticité, le pied, quand vous l'insérez, déjà, ça veut dire que la chaussette ne s'adapte pas à votre pied, ça veut dire qu'elle n'est pas déjà très serrée et en plus de ça, ça veut dire qu'elle va se détendre à mort. Prenez une chaussette qui n'est pas très élastique et amusez-vous à l'étirer comme ça, au bout d'un moment, elle ne reviendra plus dans sa forme initiale, alors que là, beaucoup plus élastique et ça reviendra toujours, alors que là, moi aussi, à mon avis, si je reste comme ça pendant quelques minutes, je pense que je vais lui faire c'est pour ça que j'ai acheté, c'est pour faire le test. Ensuite, au niveau de la semelle, ce qui peut être un trait aussi visible, c'est que ce n'est pas la même couleur. La vraie, la semelle est beaucoup plus claire et la fausse, la semelle est beaucoup plus flashy, que ce soit au niveau de l'avant et de l'arrière. Sinon, au niveau du cramponnage, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même forme, c'est exactement le même délire, le même design. La seule petite différence, à la limite, que je peux constater, c'est que sur la vraie, le crampon est relativement lié. Alors que là, il y a des petites dents sur les crampons. Alors que là, vraiment, vous sentez que c'est lisse ? Vous entendez, du coup ? Captez la différence entre les deux ? Voilà. Donc, elle est peut-être là, au niveau de la semelle. Et comme je vous l'ai dit, c'est hyper dangereux de jouer avec des crampons où les crampons ne sont pas homologués football ou du moins, ce n'est pas des produits qui ont été validés par l'usine Puma. Parce que c'est des produits qui peuvent vous mettre votre santé, peuvent mettre votre santé en danger. Votre santé physique, bien évidemment. Donc, évitez ce genre de choses, c'est très, très, très dangereux. Même si vous n'avez pas les moyens, je peux le comprendre. Nous, on essaye de vous sortir à chaque fois des modèles qui varient au niveau des budgets. En entrée de gamme, on est aux alentours de 80, 90 euros et ça peut monter jusqu'à 220 chez la future, 230, 250 si le modèle est collector pour les personnes qui peuvent se le permettre. Mais évitez de partir sur des modèles comme ceux-là. Bien évidemment, comme je l'ai dit dans le premier épisode, je tairai le nom du site sur lequel j'ai pris cette paire parce que je ne ferai absolument pas la promotion de sites illégaux parce que ce n'est pas mon objectif et c'était surtout pour vous montrer que ce genre de paire, c'est hyper dangereux pour vous, jeunes footballeurs et même les anciens. Donc, évitez ce genre de trucs parce que vraiment, ça peut vous faire mal. Ce qui peut être intéressant aussi, au niveau de la semelle, l'intérieur de la chaussure, on va examiner la semelle. Déjà, celle-là s'enlève beaucoup plus facilement que celle-là. Donc, déjà, là, on n'est quasiment pas sur le même grille. Déjà, le nano grip technologique, il n'est même pas centré. Donc, c'est du thermocollé à l'arrache alors que là, bien évidemment, c'est centré et surtout, elle est là la différence. Là, on est sur une semelle où il y a un genre de dessin en mode, ouais, ça s'adapte à l'intérieur de la chaussure. Pas du tout. Là, là, ça s'adapte. Là, c'est perforé. Là, c'est un peu plus mou. Là, c'est un peu plus dur. Tout ça, c'est adapté, c'est fait exprès. Et je ne vous parle même pas de l'intérieur de la chaussure où il y a une énorme différence au niveau de l'armature et de la technologie et du travail effectué à l'intérieur de la chaussure. Bien évidemment, ce qui est logique et c'est ce qui s'explique par le prix d'un modèle haut de gamme. Alors que ça, c'est censé être un modèle haut de gamme. Mais je ne l'ai pas acheté à ce prix-là. Je crois que je l'ai acheté aux alentours de 60-70 euros. Donc, vous imaginez, vous vous doutez bien que 70 euros à un modèle haut de gamme, ça n'existe pas. Donc voilà, je vous ai fait à peu près le tour de la chaussure. Bien évidemment, comme je vous ai dit, je n'ai pas reçu de shoebag alors qu'habituellement, chez la future, on a toujours un petit shoebag. Et l'objectif, c'était bien évidemment de vous expliquer que ce n'est pas fait pour vous les modèles fake. Ce n'est pas fait pour les footballeurs. En tout cas, celles et ceux qui veulent pratiquer ça dans de bonnes conditions et en vous mettant en sécurité. Ok les soldats ? Donc, n'hésitez pas à vous à me dire en commentaire si vous avez kiffé ce deuxième épisode. Moi, j'aime trop faire ce délire de fake. Je peux essayer de vous en acheter pour pouvoir faire la comparaison avec des vrais, des fausses, etc. à chaque fois pour pouvoir vous montrer quelles sont les grosses différences entre ces futurs. En tout cas, ce que je peux dire contrairement à la vapeur d'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu le modèle de la vapeur, allez voir ça. Qu'est-ce que je peux dire tout simplement ? Le modèle, il est un petit peu plus correspondant par rapport à la vapeur mais pareil, ça en termes de technologie et vraiment en termes de jeu parce que ce n'est pas fait pour faire joli, c'est fait pour jouer, mais ce n'est pas adapté. Et retenez ce que je vous ai dit en début d'épisode, je vais vous faire un épisode sur le terrain où je vais aller tester ça, je vais aller tirer avec ça là, je vais aller tirer avec ça là et on va voir les vraies sensations qu'il y a et je peux vous dire que là, ça s'explique la différence de prix. Ok les soldats ? Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche, likez cet épisode pour nous donner un maximum de force tous les jours, continuez à vous abonner, merci pour tout l'amour que vous nous donnez, on est ensemble. Let's go ! Si vous voulez prendre cette paire, c'est sur www.fut.fr et celle-là, à la poubelle. Et bis !